Il y a ce qu'on peut appeler une nouvelle génération des violations contre la liberté d'expression, par exemple la diffamation, parce que l'État a mis en place plusieurs sites grassement financés par les deniers publics et dont l'une des spécialités est l'attaque contre ceux qui considèrent comme des opinions dissidentes ou des opposants ou du moins des gens indépendants et qui ont une opinion qui ne va pas dans le sens des opinions officielles. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, publier sur des sites des vidéos montrant des gens dans leur intimité, parfois nus ou à moitié nus, et les déclarant comme ayant eu des relations extra-conjugales donc défendues au Maroc par la loi et condamnées en général par la morale religieuse. Ça, on l'a remarqué depuis quelques années, parce que depuis 2011, le régime marocain considère que tout ce qui est Internet lui a fait beaucoup de mal, etc. Et donc, ils s'inviltrent, ou ils sont présents dans cette sphère, donc le web, pour faire tort à ceux qu'ils considèrent comme opposants. Il y a aussi la drogue, le thème de la drogue. Et donc, beaucoup de... Par exemple, le cas de Driss Moukanna, qui a joué avec ses camarades un sketch mettant en scène des personnalités de l'État, et 48 heures plus tard, il est arrêté pour trafic de drogue et on présente 200 dirhams qu'on a trouvés sur lui, comme résultat de ses ventes de drogue. 200 dirhams, ce n'est pas une grande somme, et même si c'est une grande somme, il faut quand même être sérieux. Il y a aussi... Il a passé une année de prison. Il a passé une année de prison. Et un camarade à lui, qui est joué dans la même scène, donc le sketch, qui n'a duré que quelques minutes devant le Parlement, c'était fin 2012, en décembre, on lui a confisqué tout si bien, parce que c'est un entrepreneur, et que les dégâts, enfin, les pertes, et les matériaux confisqués se montrent à quelque chose comme entre 50 000 et 100 000 dollars. Donc, on lui a confisqué aussi sa voiture. C'était quelques temps après, donc, ce sketch-là. Une autre méthode aussi, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Le biais de... Le biais de... Le biais de l'Hakad, le match. Voilà, des trafics, par exemple, j'ai dit la drogue, il y a aussi ce qu'ils appellent l'ivronerie public. Al-Hakad, par exemple, a été condamné pour ça, il est présent avec nous, et il n'était pas du tout ivre le jour où il a été arrêté, il a été d'ailleurs au début accusé de vente illégale de billets de football, et quand ils n'ont trouvé que 3, 1 pour une amie à lui et un billet pour son frère, donc c'est quand même très léger. Il y a bien sûr d'autres thèmes de contre-propagande, ou de propagande contre ceux qu'ils considèrent comme des voix dissidentes.